Donc, Yvan, qu'est-ce que c'est que l'économie? Est-ce que tu peux nous briefer sur l'économie? Comment est-ce que l'agent se crée? D'accord. Donc, voilà. Ok, d'accord. Bon, ce que je vais faire déjà, je ne sais pas si ça me permet de le faire. Je vais essayer de partager un peu mon écran. Je vais voir si c'est possible un peu. Donc, donnez-moi quelques secondes un peu que j'essaie de partager l'écran. Vous me dites en fait, les autres aussi, vous me faites un peu un retour pour, si c'est possible, si vous voyez bien l'écran, que je ne reste pas là à écrire dans le vide aussi. Donc, c'est bon pour tout le monde déjà? C'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok, d'accord. Je pense que ce qu'il faut déjà savoir en fait, laissez-moi juste quelques secondes que j'arrange bien mon setup en fait. Donc, ce qu'il faut savoir déjà en fait, c'est quoi? C'est que l'économie, il y a des acteurs en fait qui rentrent dans l'économie. L'économie, c'est un cycle en fait, c'est un cycle. Et pour mieux représenter le cycle, je vais commencer par dessiner un rond. Donc, je vais le faire là rapidement. Je vais dessiner un rond afin que tout le monde puisse voir. Donc là, je dessine un rond. Est-ce que tout le monde va le rond? Ok, je vais plutôt diminuer un peu pour que tout le monde puisse voir le rond. Ok, d'accord. C'est bon. Donc, c'est un cycle en fait, dans lequel en fait, l'argent circule. C'est ça l'économie vraiment. Un cycle dans lequel l'argent circule en fait. Et l'argent circule en fait, pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui le font circuler. Parmi ces entités-là, qu'est-ce que l'on a? On a tout simplement déjà en fait, les ménages. Les ménages en fait, bon, si je prends ici, je peux mettre ici M pour ménage. Donc, je peux même mettre ça en rouge. Donc, on a d'abord les ménages, ensuite on a les entreprises. Donc, je vais mettre ça en E. E, les entreprises. Et ensuite, on a l'État. Ça fait important. Donc, je vais mettre État, disons, État, je peux mettre ça avec T ici. État avec T ici. Donc, je répète bien, l'économie. Donc, je vais mettre ici Économie pour que tout le monde puisse voir Économie. Économie en fait, c'est réellement en fait, un cycle en fait. Vraiment, c'est un cycle qui permet de faire circuler l'argent. C'est ça l'économie, même tel qu'on la connaît. Et cette économie-là en fait, est mouvementante en fait par des acteurs. Le premier en fait, la première entité qui représente en fait les premiers acteurs, c'est vraiment les ménages. Les ménages, c'est qui en fait ? C'est la population. C'est vous, c'est moi en fait. C'est ça qu'on appelle un ménage en fait. Ensuite, on a les entreprises. Les entreprises en fait, ce sont les agents économiques en fait. Ceux justement en fait, qui ont pour rôle en fait réellement de, on va dire quoi, de créer de la richesse, de créer de la valeur en fait. Ensuite, on a l'État en fait. L'État vraiment, c'est le garant, on va dire quoi, de la population. C'est le garant également, on va dire quoi, des entreprises également. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que, donc on a ce flux qui va se mettre en place. C'est que les ménages en fait, vont consommer les biens qui sont produits par les entreprises. Je répète bien, les ménages en vous et moi, on va consommer les biens et les services en fait, qui sont produits par les entreprises. Première chose. Ensuite, les entreprises maintenant vont... Les entreprises en fait, vont maintenant en fait tout simplement rémunérer, donc reverser des revenus en fait aux ménages. Parce que qui travaille dans les entreprises, ce sont les particuliers comme vous et moi. Et donc, les particuliers comme vous et moi en fait, on peut être à la fois salarié, et on peut être à la fois en fait, pas encore, salarié, actionnaire. Voilà, actionnaire en fait, on peut avoir plusieurs fonctions en fait. Donc, une fois que l'entreprise en fait a produit, il y a de la marge qui est créée. En fait, il y a de la valeur qui est créée. Cette valeur-là maintenant est repartie en fait entre les différents salariés, investisseurs et que sais-je encore d'autres en fait, les différents partenaires en fait. Et ça en fait, c'est le premier cycle en fait qui est mis en place. Ça, c'est un premier jeu de l'économie en fait. Vous voyez très bien qu'ici là, l'argent circule, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que c'est la même valeur en fait qui est consommée. Donc, vu que quand les personnes consomment, qu'est-ce qu'elles font ? Ils achètent des biens. C'est bien la génère de l'argent, la génère de la valeur. Donc, il y a un cash flow qui est généré. Ce même cash flow en fait est repris et est redistribué maintenant au niveau des salariés, au niveau des actionnaires pour les paiements des dividendes en fait. Ça, c'est le premier jeu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? C'est qu'à l'intérieur de ce cycle-là, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver en fait l'épargne. L'épargne, pourquoi est-ce qu'on va mettre en avant l'épargne ? Non, je vais mettre l'épargne ici. Déjà-moi quelques secondes que je vais mettre l'épargne pour me prendre les couleurs. Ok, je vais mettre l'épargne ici en fait. Je vais mettre l'épargne ici. Donc, l'épargne, pourquoi est-ce que je m'arrête sur l'épargne en fait ? C'est parce que l'épargne est une valeur importante à prendre en compte. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les entreprises ont dépensé de l'argent, une fois que les entreprises en fait ont reçu de l'argent, il y a forcément une partie en fait qui est mise de côté. Vous comprenez un peu ? Et cette partie en fait est mise de côté en fait. Pourquoi ? Parce qu'elle doit servir en fait l'argent à ceci de particulier que quand il n'est pas utilisé, il se repose en fait. Vous voyez un peu. Et donc, il y a dans des agents dont le rôle en fait est de collecter l'épargne. Et c'est qui ? Je pense que la grande majorité d'entre vous devez déjà vous dire qu'en fait, c'est tout simplement les banques. Effectivement, les banques. Merci, merci Fanel. On a donc effectivement les banques d'un côté. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un autre circuit qui va se créer où les banques vont récupérer en fait l'épargne. On va mettre banque ici pour que tout le monde puisse voir dans banque. Les banques en fait, ce sont telles en fait qu'ils vont tout simplement collecter l'épargne et les banques, le rôle de la banque c'est de faire qu'en fait c'est tout simplement également c'est de participer à l'économie en fait. Et donc la banque, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire en fait une première chose, c'est qu'elle va pouvoir faire des prêts en fait. Elle va pouvoir mettre en place des crédits. Et les crédits, elle les fait sur la base de quoi ? Elle les fait sur la base de la collecte ou de l'épargne qu'elle a eu en fait. Et donc cette banque, elle va pouvoir faire en fait de la collecte. Elle va mettre en place tout simplement, je vais prendre une autre couleur. Elle va mettre en place ceci. Elle va donc financer en fait les ménages et les entreprises. En quoi faisant ? En donnant des crédits aux ménages et aux entreprises en fait. Est-ce que vous voyez un peu le jeu qui est en train de se mettre en place ? Bon c'est vrai que mon chemin n'est pas non plus parfait. Donc vraiment, excusez-moi mais bon, regardez plus le fond que j'entends de présenter en fait. Je pense que ça va vous aider, ça va vous donner un peu une bonne façon de comprendre un peu les choses. Et donc voici en fait comment est-ce que les choses sont mises en place. Maintenant, la banque peut aussi en fait travailler avec l'État. Mais le problème c'est que l'État en fait c'est vraiment un acteur qui a besoin d'énormément de capitaux. Quand l'État par exemple veut lever de fonds parce que l'État lève des fonds, c'est ce qu'on nous dit parfois de dire au travers en fait de l'émission, des obligations. L'État lève des fonds et donc quand l'État veut lever des fonds, ce n'est pas auprès des banques commerciales parce que là je parle de banques commerciales. Là, les banques passent en fait, l'État fait appel tout simplement à ce qu'on appelle parfois les marchés financiers. Et donc il y a une autre raison encore qui va se mettre en place, que je vais créer en fait. Vous allez voir les marchés financiers. Donc on va mettre marchés financiers ici, donc marchés financiers. Donc vous voyez ici en fait qu'on a les banques qui vont collecter l'épargne. Cette épargne là en fait qui sera en sutro, les banques vont l'envoyer auprès des marchés financiers, aux fonds d'investissement, au capital risque en fait, donc vraiment des gros hedge funds en fait. Et ces hedge funds là en fait, ce sont-elles maintenant qui vont travailler avec l'État en fait. Pourquoi ? Parce que l'État travaille avec l'État parce que quand les épargnes sont collectées, toutes les banques commercières ne peuvent pas gérer directement autant de flux en fait. Donc elles vont tout simplement les renvoyer à des entités en fait qui ont l'ingénierie en fait pour pouvoir le faire. Et ces entités là en fait, ce sont celles qui sont au niveau des marchés financiers. C'est les hedge funds, c'est les gros capitalistes en fait. Et donc une fois que ça arrive ici, bah qu'est-ce que, donnez-moi quelques secondes un peu. J'ai mis le mauvais élément. Ok, ici. D'accord. Une fois que c'est mis en place, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir maintenant que ces marchés financiers, dans ces hedge funds qu'on fait, vont pouvoir maintenant financer les États. Parce que quand les États émettent des obligations, bah c'est pas vous ni moi qui partez en fait payer ces obligations là. Parce que déjà en fait ce sont des très très gros montants qui sont demandés. Dans l'État peut par exemple construire une route. Une route par exemple ça peut coûter en fait des milliards, des milliards de francs CFA. Bah c'est pas vous monsieur tout le monde qui va partir mettre, même si vous mettez 100 000 francs ça va rien changer en fait. L'État a besoin de grosses liquidités en fait. Et ce sont les marchés financiers qui peuvent leur donner ça les hedge funds. Et c'est maintenant les hedge funds en fait qui vont financer maintenant, qui vont financer maintenant l'État. Et donc là, voici un peu comment, de façon, vraiment j'essaie de vulgariser, je vulgarise vraiment. Je vulgarise vraiment afin que chacun puisse comprendre. Mais ici en fait il faut voir un peu comment est-ce que le jeu économique se met en place en fait. Et qu'est-ce que ça aussi, et qu'est-ce que l'État va également faire ? Bah l'État en fait va tout simplement dépenser. Vous savez que le rôle de l'État c'est de dépenser non ? Réguler et de dépenser en fait. L'État n'investit pas en fait. L'État est là pour dépenser en fait. Et l'État va dépenser en fait. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va tout simplement à la fois rémunérer les ménages, mais également en fait rémunérer les entreprises en fait. Vous voyez que ici en fait on est dans un siècle vertueux dans lequel l'argent ne fait que tourner en fait. C'est ça en fait que l'argent fait. L'économie c'est vraiment le processus par lequel on fait tourner l'argent. C'est vraiment ça pour moi l'économie en fait. Au travers de ces différentes entités, le plus important c'est de comprendre un peu comment, d'un point de vue global comment tout cela s'est mis en place. Et je pense que ici en fait on peut aborder un autre point. C'est que la création monétaire en fait. Et là ça va me permettre justement d'embrayer sur le second point que Vanell m'a demandé. La création monétaire en fait dans juridique italienne c'est un peu comme souci. Vous allez voir que la création monétaire intervient maintenant à quel moment en fait. Vous savez l'argent est créé déjà à partir de la banque centrale. Première chose banque centrale. On a un point d'ici la banque centrale. On va mettre aussi banque centrale. La banque centrale, c'est ce qu'on appelle en fait la monnaie de banque centrale. C'est simple que ça. Celle monnaie de banque centrale n'est accessible que pour les institutions financières, les banques commerciales en fait. Vous comme moi en fait, on n'a pas accès à la banque centrale, à la monnaie de banque centrale. La monnaie de banque centrale, ce n'est pas les billets de banque que vous avez en fait. C'est ça mais vous allez comprendre quand je vais faire le schéma. Donc en bas de la banque centrale, on a les banques commerciales. On va mettre même trois ici. On va mettre ici banque commerciale. Vous voyez un peu. Les banques commerciales en fait sont celles en fait effectivement qui vont recevoir la monnaie de banque centrale. Et les banques centrale, c'est tout simple. Enfin, les banques commerciales tant pour moi, tant pour moi, j'ai fait une carte. C'est-à-dire qu'on a la banque centrale en haut. Ensuite, on a les banques commerciales. Si ce n'est pas un peu le cas du Cameroun. Bon, on est au Cameroun. Donc, je vais prendre le cas du Cameroun. La banque centrale, c'est par exemple la BIAC. Bon, il y a une subtilité en fait dans notre zone en fait qui est due en fait au néocolonialisme. Mais bon, on ne va pas revenir dessus. On va rester, on va rester un peu, on va mettre ça de côté. On va rester un peu, on va rester un peu froid. On va juste regarder ça. On va mettre ça de côté. Bon, on va juste dire que la BIAC, il y a les banques commerciales. Les banques commerciales, c'est par exemple quoi ? C'est Afriland. C'est... Quelle autre banque encore ? C'est... UBA. C'est la CCA. Voilà. UBA par exemple aussi. Et donc, ces banques centrales en fait, ces banques commerciales en fait achètent de l'argent. C'est ça que les banques commerciales font. Elles achètent de l'argent à la banque centrale en fait. Il y a des taux qui sont tellement bas afin de revendre cet argent en fait à nous en fait, agents économiques. Parce qu'en bas des banques commerciales, on a les agents économiques. Dans les entreprises. On a également les ménages. Je ne sais pas si c'est un peu clair en fait, si c'est clair pour tout le monde. Qui est clair pour moi ? Ça, c'est la création monétaire en fait. On a d'un côté en fait, on a d'un côté en fait la banque centrale qui va créer en fait, sa menée de banque centrale et qui va être achetée en fait par les banques commerciales. Les banques commerciales, leur travail en fait effectivement, c'est de fournir en fait la liquidité, de fournir du cash flow en fait auprès des économies. Ils le fournissent en fait sous forme de crédit en fait. Crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit de je ne sais pas pourquoi vous voulez tout type de crédit que vous voulez en fait. Et donc les agents économiques maintenant vont acheter le crédit. Ils vont contracter des prêts en fait. Ils vont prendre des prêts plutôt. Et maintenant en fait, eux maintenant ils vont payer maintenant des intérêts à la banque. Donc je vais mettre ça maintenant en bleu plutôt. Ils vont maintenant en fait en retour payer effectivement des intérêts. Payer des intérêts en fait aux banques commerciales. qui elles-mêmes également vont payer en fait la banque centrale. Maintenant, un point que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que les banques commerciales ont ce qu'on appelle le pouvoir de création monétaire. La création monétaire c'est quoi par exemple ? C'est que la banque commerciale va peut-être avoir dans ses livres, dans ses livres de comptes en fait. Les comptables vont peut-être mieux qu'ils vont, ils vont peut-être mieux comprendre ça que nous, mais ils vont peut-être, ils vont avoir dans leurs livres de comptes par exemple. Disons, c'est un exemple bien sûr dont je ne connais pas son pied de la lettre en fait. Ils vont peut-être avoir disons 1000 francs dans leurs livres de comptes. Seulement, les banques commerciales en fait ont la capacité en fait, ayant seulement 1000 francs. C'est-à-dire qu'ils ont l'argent, dans l'argent physique là, quand on a les pièces monnaies et tout ça dans leurs livres. En fait, ils ont peut-être 1000 francs. Mais en réalité, ils peuvent faire du crédit jusqu'à même x10 de ce qu'ils ont réellement dans leur livre en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu très bien ce que j'ai entendu dire. Je répète un peu pour que vous comprenez en fait. Une banque commerciale en fait va avoir dans ses livres un équivalent de 1000 francs. Mais la banque, cette banque commerciale là, a la capacité en fait de prêter auprès des ménages, auprès des entreprises jusqu'à, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de montant, mais elle peut prêter jusqu'à 10 000 en fait. 10 000 francs bien sûr. Alors qu'elle n'a que 1000 francs. Ça, c'est ce qu'on appelle la création monétaire. C'est un tout autre aspect. C'est très, très intéressant, mais en fait, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais prendre beaucoup trop de temps, mais je laisse en fait le son à Jordan de continuer. Mais sinon, voici un peu, résumé bien sûr, je vulgarise beaucoup en fait, mais voici un peu comment fonçons l'économie. C'est très important que vous compreniez ça parce que si vous n'avez pas ça en tête, vous allez être biaisé dans votre rapport à l'argent en fait. Beaucoup de personnes aujourd'hui en parlent de l'argent parce qu'ils se disent, ah l'argent, c'est vrai que l'argent c'est important. Mais tant pour toute femme en fait, il faut d'abord comprendre son importance, d'où est-ce que ça vient, quelle est son histoire, comment est-ce que effectivement c'est mis en forme afin effectivement de pouvoir au mieux l'exploiter. Donc, je vais laisser Jordan continuer. Merci. Merci. Merci.